... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information de TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. Les parents d'élèves vent debout contre les fermetures de classes. Nous sommes allés dans une école de Sainte-Rose. Un militant CGTG convoqué pour des faits de violence contre un gendarme. Nous retrouverons Grégoire Trutman au palais de justice. Et enfin, 33 tués sur les routes guadeloupéennes en 2018. Nous écouterons le préfet de région à ce sujet. Des classes qui ferment les unes après les autres. La situation est devenue critique en Guadeloupe. En cause des suppressions de postes dans l'éducation nationale. Alors, les enseignants ont profité de l'appel à la grève générale pour se mobiliser. Mais les parents d'élèves aussi sont montés au créneau. Marius Mathieu s'est rendu dans une école de Sainte-Rose. Ce matin, sur le parking de cette école primaire de Viard, certains parents ont pris leurs aises. Aujourd'hui, pas de classe pour les enfants. Et le message adressé au rectorat est clair. Alors ce matin, avec le comité des parents d'élèves, on a décidé de bloquer l'accès à l'école pour protester contre la fermeture éventuelle de deux classes au sein de l'école élémentaire de Viard. Et nous, on trouve ça aberrant dans le sens où M. Macron préconise le dédoublement des classes de CP, CE1. Chose qui a été faite jusqu'à présent à Viard, cette année. Et on va mettre fin à ça. Quand on sait qu'il y a un quart des CP actuels qui ont des difficultés de lecture, on imagine les répercussions sur les années à venir si on ferme cette classe de CP. Ça va accroître les difficultés d'apprentissage des enfants. Donc c'est quelque chose de pas normal. Nous, on veut que les enfants apprennent dans de bonnes conditions et qu'on mette des enseignants à leur service pour que l'apprentissage se fasse dans des meilleures conditions. Dans cette école, presque tous les enseignants ont décidé de faire grève pour protester contre la réforme. Ici, les élèves sont tous issus du bourg. Alors la menace de fermeture de classe inquiète certains parents. Si nous fermons l'école, les deux classes, s'il y a des classes qui se ferment, où iront ces enfants ? Surtout, il y a certains parents qui n'ont pas de moyens de transport, où iront ces enfants ? Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas de voiture. Reçu dans l'après-midi par l'inspecteur de la circonscription, le comité de parents d'élèves en colère a obtenu une réponse inattendue. Le nombre d'élèves enregistrés par la mairie et l'éducation nationale ne serait pas le même pour la rentrée prochaine. La décision de fermeture de deux classes à Viard est donc reportée. Dès demain, l'école devrait réouvrir en attendant le verdict final et définitif. Et l'appel à la mobilisation a également été suivi par le secteur psychiatrique du CHU. Ils dénoncent une baisse de leur salaire de près de 300 euros depuis le mois de janvier. Mais malgré les discussions entamées avec la direction, le personnel entend bien poursuivre le mouvement. Voici leurs revendications. On s'y mène, nous crois, avec l'ami, suite à un transfert. C'est-à-dire qu'on transfère une fusionnée activité de psychiatrie, Bastet, Saint-Claude et CHU, et transférée également les personnes d'elle. Mais seulement les personnes du CHU t'aînent davantage, notamment en matière de rémunération, qui est au PED, même en matière de valeur au congé, qui est au PED, personnalité sur l'heure également, qui est au PED de rémunération. Donc nous croisons qu'ils ont tel transfert, qu'on nous revendiquait, parce qu'on s'attrapait maintenant en termes politiques, de prendre en charge du mieux la maladie mentale en Guadeloupe. Malgré tout, Adam ballant, on peut dire, soigner en nous, il faut tenter de nous faire en sorte qu'on ne sait pas, surtout c'est réduire les moyens financiers qui permettent l'activité de psychiatrie fonctionnant en Guadeloupe. C'est la première revendication. La deuxième revendication, c'est la mise à plat des situations individuelles et personnelles en matière de rémunération, de droits à congé et autres avantages sociaux. C'est l'harmonisation assez avantage là, entre les deux établissements, l'établissement du CHU, et troisième revendication là, c'est au vertu de négociation, si conditions d'activation à PSM dans les mêmes, c'est à supposer que les négociations, c'est les effectifs qui mobilisent, médicals et non médicals, c'est les organisations du travail, c'est la gestion logistique des moyens, qui traitement de linge, repas, transport, pharmacie, ou une véritable négociation pour mettre en place tant les moyens techniques que les moyens humains pour faire en sorte que le PSM, l'établissement qui suit plusieurs sites, assuré au mieux, doit aller malade, et bien évidemment doit aller s'agent. Les revendications se déclinent donc selon les professions concernées, mais il s'agit bien d'une grève générale. L'appel à la mobilisation avait été lancé la semaine dernière par 32 organisations, et le choix de la date n'est pas anodin, le 14 février, date du massacre de la Saint-Valentin en 1952. Un affrontement entre grévistes et forces de l'ordre avait alors fait 4 morts au moule. Un militant de la CGTG accusé de faits de violence contre un gendarme, Henri Élisée, était convoqué ce matin au palais de justice. Il a finalement été renvoyé devant le tribunal correctionnel. De leur côté, ses confrères sont venus témoigner leur soutien. On retrouve Grégoire Trutman au palais de justice. Oui, beaucoup de monde ce matin au palais de justice de Bastère pour soutenir Henri Élisée. Cet employé communal de la ville de Baïf et militant CGTG était convoqué par le délégué du procureur pour des faits de violence survenus le 26 janvier dernier. Les faits se seraient déroulés autour de 8h45 sur la route principale de Baïf, où l'employé communal était en train de nettoyer la route avec un souffleur. Une voiture de gendarmerie se serait alors postée pour procéder à un contrôle routier. Une altercation aurait éclaté entre un gendarme et l'employé municipal. D'après une source proche de l'enquête, des violences auraient été perpétrées contre le gendarme par l'employé communal. Mais d'après M. Élisée, c'est le gendarme qui l'aurait plaqué au sol sans raison apparente. Aujourd'hui, la CGTG dénonce des violences de plus en plus récurrentes contre ses militants. Un gendarme a été arrêté à niveau Aïe. Interpellé, il a été arrêté pour qu'il n'y ait pas d'argent, il a été arrêté pour qu'il n'y ait pas d'argent. Encore une fois, il y a un deuxième camarade que le gendarmerie a agressé. Le premier, c'est le camarade de Nobertin, le deuxième, c'est Henri Eliezer. Donc nous commandons ces juges-là à prendre une position, si ça, et faire le jugement là bien. Puisqu'un camarade-là, il y a encore accusé. Donc, le peuple baïf, son baïfien, a pas été arrêté, comme ça. Donc nous, la CGTG, UACL, nous prenons position pour venir défendre les camarades-là. Compte tenu du profil de M. Élisée, qui n'a aucun antécédent judiciaire pour violence, une procédure d'alternative aux poursuites lui a été proposée. Il s'agissait d'un stage citoyen de 7 jours, qui ne serait pas inscrit dans son casier judiciaire. Mais l'employé communal, nécessairement pas coupable, a refusé cette sanction. Il sera donc convoqué devant le tribunal correctionnel dans quelques mois. Retour sur l'agression au couteau commise dimanche dernier, lors du défilé du carnaval au Moule. La victime de 19 ans avait alors été attaquée par un groupe de 10 personnes. Eh bien, la gendarmerie vient de lancer un appel à témoins pour retrouver les auteurs des faits. Les routes guadeloupéennes, parmi les plus mortelles de France, 33 personnes y ont trouvé la mort l'année dernière. C'est deux fois moins qu'il y a 20 ans, mais c'est encore trop. Alors la préfecture s'est donné un nouvel objectif, passer sous la barre des 27 morts d'ici 2020. On écoute tout de suite le préfet de région à ce sujet. Les chiffres s'améliorent. Nous avons eu 33 morts l'année dernière sur les routes de Guadeloupe. Et c'était le chiffre le plus bas constaté depuis quasiment le début des statistiques. Mais pour autant, ce ne sont pas des chiffres qui sont satisfaisants. 33 morts, c'est 33 morts de trop, 33 morts qu'on aurait pu éviter. On est à un accident grave par jour en Guadeloupe, près de 3000 interventions des pompiers. Mais maintenant, c'est la responsabilité de chacun. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les accidents, on s'aperçoit qu'il y a encore des accidents mortels parce que les gens ne mettent pas leur ceinture, parce que les bébés ne sont pas correctement accrochés. Voilà, on a l'alcool, reste aussi responsable de la moitié des accidents mortels, la vitesse. Donc voilà, ce sont des comportements personnels. Et on peut faire tous les miracles qu'on veut. Il faut que chacun se responsabilise pour baisser cette insécurité routière sur les routes de Guadeloupe. Nous allons bientôt déployer en Guadeloupe des radars tourelles qui permettront d'intervenir sur la vitesse, mais aussi sur le téléphone au volant, qui reste une cause importante, sur les distances de sécurité. Tous des éléments qui pourront être relevés automatiquement par ces radars qui seront déployés sur le territoire de la Guadeloupe au deuxième semestre 2019. Et on ne pouvait pas se quitter sans dire un mot sur la Saint-Valentin. La fête des amoureux, c'est aujourd'hui. Alors si certains boudent ce qu'ils appellent une fête commerciale, d'autres assument leur romantisme. Et ce soir, les restaurants feront sûrement en salle pleine. Alors qu'allez-vous faire ce soir ? Nous vous avons posé la question. Ce soir, bien que je travaille, mais j'ai prévu de faire une petite dîner tête à tête avec mon époux. Un petit pique-nique à la plage. Voilà, avec mon chéri, et puis voilà. Alors, si on aime quelqu'un, on doit la fêter tous les jours. Parce qu'il ne faut pas attendre le jour pour donner à son copain ou sa femme une rose ou un bouquet ou bien l'amener au restaurant. Pour moi, c'est tous les jours. Pareil que la fête des mères. Moi, auquel coup, vous savez, je suis d'apporter un joli bouquet de fleurs pour madame et puis faire un petit repas comme d'habitude, ni plus ni moins. Je vous dis, c'est valenté, c'est tous les jours. Moi, j'amène des fleurs pour madame tous les jours, tous les vendredis. Alors ça, vous voyez, c'est comme c'est valenté pour moi, c'est tous les jours. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Les parents d'élèves vendent debout contre les fermetures de classe. Ils ont bloqué une école de Sainte-Rose. Un militant de la CGTG condamné pour des faits de violence sur un gendarme. Il a été renvoyé en correctionnel. 33 tués sur les routes guadeloupéennes en 2018. Objectif, descendre sous la barre des 27 en 2020. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada